... Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Guillaume Pépi, président du directoire de la SNCF. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Vous nous avez fait plusieurs annonces dans la première partie. Beaucoup parlé de sécurité. On va poursuivre ce chapitre, Guillaume Pépi, avec l'accident en Alsace, qui a été le plus gros accident de TGV dans son histoire. Le ramme d'essai. Le ramme d'essai. 14 novembre, au lendemain des attentats, 11 morts. C'est vrai que c'était passé un peu inaperçu, compte tenu des événements de la veille. Mais c'est une tragédie, évidemment, pour la SNCF. Est-ce que vous avez d'abord des éléments sur l'enquête ? Pourquoi est-ce qu'il a freiné trop tard ? Puisque c'est ça le point, ou en tout cas la raison pour laquelle cette ramme d'essai a déraillé. C'est pour nous et pour tous les cheminots, c'est un drame. C'est le plus gros accident du travail qu'on ait eu à la SNCF dans notre histoire. Et ça a frappé une ramme d'essai, pas une ramme commerciale. Et 11 personnes sont décédées. Et parmi les meilleures d'entre nous, puisque c'était des conducteurs d'essai, des techniciens d'essai, des chefs d'essai. Donc il y a beaucoup d'enquêtes en cours. Moi, je n'ai pas aujourd'hui l'arbre des causes qui permettrait de dire, il s'est passé telle ou telle chose. Mais je veux rendre hommage à ces grands professionnels, sachant que cet accident n'aurait jamais pu arriver à une ramme commerciale, puisque la caractéristique d'une ramme d'essai, c'est qu'on débranche les systèmes de sécurité pour aller plus vite. Pour aller au-delà de la vitesse de circulation, entre guillemets, pour tester la ligne. Voilà, donc ça ne peut pas arriver dans une ramme commerciale. Cela dit, nous avons avec Jacques Rapoport, le président de SNCF Réseau, pris cet accident comme vraiment un accident extraordinairement sérieux, avec des décisions concrètes derrière. Et il y aura un avant et un après dans la façon dont on réalise nos essais. Mais décisions concrètes. On sait des choses quand même. Il y avait 7 personnes dans la cabine de pilotage. Normalement, le maximum est à 4. Donc on peut, excusez-moi, mais imaginer que si le train n'a pas freiné suffisamment tôt, c'est peut-être qu'il y avait trop de monde dans la cabine. Alors là, vous allez peut-être à une conclusion, mais je ne peux pas la partager avec vous. Ce que je sais simplement, et pour aller dans votre sens, c'est qu'il y avait 7 personnes dans la cabine. Il doit y en avoir au maximum 4. Et j'ai procédé à des suspensions au sein des personnels de la SNCF, d'autant plus difficiles que certains de leurs collègues sont morts. Mais la sécurité, c'est un impératif absolu qui exige une rigueur à 100%. Et quand il y a marqué dans une cabine de train, nombre de personnes maximum admises 4, toute personne qui enfreint cette règle commet une erreur et une faute. Et les cheminots avaient invité aussi, il y avait des adolescents, il y avait des épouses. Ça, c'était la procédure normale ou est-ce qu'il y a aussi une contravention à la règle ? Il y a une imprudence, mais on est le samedi, ces cheminots ont convié leurs adolescents ou leurs conjoints à montrer à bord. Ça, c'est habituellement ou c'est anormal ? Je vais vous dire des choses telles que je les sens. Je peux le comprendre humainement, parce que je suis le chef des cheminots, si je puis dire, et en même temps, je ne peux pas l'accepter. Dans le règlement, il dit quoi ? Il dit qu'on peut amener sa famille ? Je peux le comprendre, je ne peux pas l'accepter. Il y a une tradition, si on comprend bien, pour participer à ces grands événements de rame d'essai. Maintenant, vous y avez mis un coup d'arrêt. Vous avez revu les procédures. C'est désormais interdit sur ce type d'essai, à ce niveau-là des essais, parce qu'il y a plusieurs gradations. La ligne, du coup, a été... La date d'ouverture au 3 avril a été reportée. À quand ? Alors, on ferme sans transition ce chapitre, pour dire que, devant nous, en 2016-2017, il y a de grands événements qui vont profiter à tous les Français. C'est l'ouverture de ces 4 lignes à grande vitesse. Et je préférerais vous dire, très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, les dates. Donc, le TGV Est, sa prolongation vers Strasbourg, va être ouverte. On le décidera lundi avec Jacques Rappoport, soit en juillet, soit en septembre. Ensuite, c'est la ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux, qui sera ouverte, ainsi que la ligne à grande vitesse vers Rennes, qui sera ouverte au début de l'année prochaine, c'est-à-dire avant la mi-2017. Et enfin, avant fin 2017, on ouvrira Nîmes-Montpellier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le TGV, qui est une fierté française, 3 milliards de voyageurs transportés depuis sa création, ça va connaître une nouvelle étape de développement. Et puis, la géographie française va un peu changer, puisqu'il y a 4 lignes de TGV qui vont ouvrir en même temps. Il n'y aura pas de fin à cette prolongation des lignes TGV. Là, on a encore appris récemment que le gouvernement avait donné son accord pour que la ligne à grande vitesse soit prolongée au-delà de Bordeaux, vers le sud-ouest. Malgré des rapports parlementaires et la Cour des comptes qui dit qu'il n'y a pas suffisamment de clients, c'est économiquement déraisonnable. Vous avez dit, comme président de la SNCF, la priorité aujourd'hui, ce sont les lignes de banlieue, ce sont les lignes de proximité, c'est là qu'est le problème. Et pourtant, le TGV continue à se développer. J'imagine que ça capte une grande partie des financements qui, du coup, sont plus utilisables pour autre chose. Alors là-dessus, les choses sont très claires. Les lignes que nous ouvrons aujourd'hui, elles ont été décidées il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, les priorités ont changé. La priorité absolue, c'est le réseau existant et les trains de la vie quotidienne. Je suis président depuis 7 ans. C'est ma priorité. C'est la priorité de SNCF Réseau tous les jours. Et je vous en donne un élément très concret. À partir de cette année, 2016, le grand projet de la SNCF, ce n'est pas un projet de TGV. C'est un projet de train, entre guillemets, de banlieue. C'est le prolongement du RER en région parisienne de la gare Saint-Lazare vers le Mantois, c'est-à-dire vers l'ouest, la vallée de la Seine, qui va permettre de doubler en région parisienne le RER. C'est le projet EOL. C'est le projet EOL. C'est lancé depuis extrêmement longtemps. Oui, mais cette fois-ci, on commence les travaux. Et vous savez combien de Français ça concerne ? Ça concerne 620 000 personnes qui, à partir de 2020, vont avoir une deuxième ligne, Est-Ouest. Et plus encore, la SNCF, c'est une entreprise technologique, une entreprise d'ingénieurs. On va réussir à faire circuler sur cette nouvelle ligne de RER, et ça sera une première, un train, toutes les 180 secondes, c'est-à-dire toutes les minutes et demie. Contre quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est un peu plus. On est aux alentours de 2 minutes 30. Donc, on va pouvoir faire plus de trains qui permettront donc d'avoir un meilleur service public et de répondre à la congestion, à la saturation des trains en région parisienne. Le projet principal de la SNCF, pardon de le redire devant vous tous, c'est désormais et enfin un projet de service public qui concerne la vie quotidienne. Alors, par parenthèse, juste pour revenir sur ce que disait Guillaume Roquette, l'annonce par le gouvernement de son feu vert sur la ligne du Sud-Ouest, est-ce que ça avait un caractère électoraliste en pleine régionale pour soutenir un éventuel candidat de gauche dans la région ? Vous me voyez commenter des décisions de cette nature des gouvernements, que ce soit le gouvernement précédent, le gouvernement actuel. Ce n'est pas mon rôle. Ce que je dis simplement sur cette ligne-là, c'est qu'elle ne va pas peser sur les moyens financiers de la SNCF avant au moins 3 à 5 ans. Et pour aller dans le sens de ce que disait M. Roquette à l'instant, la priorité, c'est des embauches pour mieux entretenir le réseau et le moderniser. En 2016, on va embaucher 2000 cheminots à SNCF Réseau pour faire les travaux de modernisation. Les effectifs de la SNCF Réseau sont en augmentation. Et par exemple, je disais, il y a quelques jours, une décision qui vient d'être prise, la fameuse ligne Paris-Orléans-Limoche-Toulouse, c'est la ligne sur laquelle il y avait le Capitole. Beaucoup de gens nous disent que ça ne marche pas bien. Ils ont raison. La ligne sur laquelle il y a eu l'accident de Bretigny-sur-Orge ? Voilà, 1,5 milliard va être dépensé pour moderniser cette ligne. Ce n'est pas un TGV. Puisqu'on parlait tout à l'heure des trains de banlieue, des TER aussi, des trains régionaux, et qu'on sort des élections régionales, au fond, personne n'a vraiment très bien compris quelle était la répartition des décisions et des pouvoirs entre les régions et vous. Par exemple, un exemple, en Ile-de-France, nouvelle équipe dirigeante. Or, on apprend que le contrat de plan entre vous et l'Ile-de-France a été signé il y a un mois, 12 milliards, ce n'est pas rien, avec le prédécesseur. Ce n'est pas choquant, démocratiquement et politiquement, que ce ne soit pas la nouvelle équipe qui s'est engagée sur des choses au niveau des trains régionaux, que ce soit l'ancienne équipe qui est signée avec vous ? Alors, les grandes régions qui viennent d'être élues, c'est franchement une bonne nouvelle, non seulement pour la SNCF, mais surtout pour les clients, parce que les grandes régions, c'est la bonne maille pour régler les problèmes de transport. Et dans quelques jours, là, lundi, mardi, mercredi, je vois Christian Estrosi, Valéry Pécret, Servais Morin, François Bonneau, c'est dire la place des transports du quotidien dans la volonté des présidents de région. Et par exemple, en Ile-de-France, on va discuter très concrètement de comment, comment, on fait arriver très vite des trains neufs pour remplacer certains trains du RER, du RER-C et du RER-D. Donc on peut renégocier le contrat que vous avez signé avec Huchon ? On va l'adapter. Vous savez, il n'y a pas que des trains neufs pour le TGV. Je dis une phrase là-dessus sur les trains neufs, parce que ça intéresse tout le monde. En 2016, il va y avoir des nouveaux TGV. Ces nouveaux TGV, grâce à une décision de Barbara Dallibar, qui est la patronne et qui est dans cette pièce, vont avoir pour la première fois en France des sièges tournants. Autrement dit, pour que tout le monde soit dans le sens de la marche. Comme au Japon. Comme au Japon. Et il y aura l'Internet. Tous les nouveaux TGV. Je vous le dis dans une seconde. Et l'autre chose, c'est que la climatisation, qui fait l'objet de beaucoup de reproches des clients, parce qu'il y fait trop froid, au lieu d'être le long des vitres, va être par le sol et par le plafond. Comme ça, on ne va plus geler dans le TGV. Et puis enfin, Internet. Internet, nous allons signer dans quelques jours, avec le patron d'Orange, avec le patron de SFR, avec le patron de Bouygues Télécom, des accords engageants, pour que 90% des trajets en train puissent avoir l'Internet d'ici 2020. Alors ça, nouveau ou pas ? Ou uniquement pour les nouveaux trains, je veux dire ? Dans les nouveaux TGV ou dans tous les... 90% des trajets en train, les TER, les Transiliens, les Intercités, les TGV. Ça nécessite des investissements énormes d'Orange, SFR et Bouygues. Mais cette fois-ci, ils sont décidés à le faire. Et c'est la première attente de nos clients. Une dernière question peut-être sur les TER. est-ce qu'un jour, les régions auront le choix de l'opérateur ? Est-ce qu'ils pourront mettre la SNCF en concurrence ? Oui. Le jour où le Parlement le décidera. C'est-à-dire dans longtemps, probablement, parce que le Parlement ne veut pas une grève illimitée des cheminots. C'est au Parlement d'en décider. Donc ça ne se fera pas ? Mais enfin, vous n'avez pas confiance dans votre Parlement ? Je ne sais pas, mais je vous interroge sur votre point de vue personnel. du Parlement. Moi, j'ai toujours dit que la SNCF ne demandait pas à retarder l'arrivée de la concurrence. Une question encore sur les régions. Il y a des régions qui accumulent des retards dans les TER. Je pense, par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est de la responsabilité encore une fois des nouvelles équipes dirigeantes de vous imposer plus de fiabilité sur les horaires ? Ou est-ce que, finalement, à part financer des nouveaux trains, des nouveaux TER, les régions n'ont pas vraiment de pouvoir en la matière ? Vous savez, les retards, chaque jour, ça nous fait mal. Ça nous fait mal à nous, ça fait mal aux 150 000 cheminots parce que notre métier, c'est la sécurité et d'être à l'heure. Oui. Ça nous fait mal, mais ça nous fait mal pour nos clients. Ne croyez pas qu'on s'habitue, qu'on... Voilà. Quand ça arrive la nuit et qu'il y a un train qui est retardé de plus de 3 heures aux 4 heures, on est réveillé parce qu'il y a un train qui a plus de 3 heures aux 4 heures. Mais la bonne réponse, ce n'est pas seulement de nous taper dessus. la bonne réponse, c'est d'investir pour moderniser le réseau. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Cette année, 2016, notre pays va investir 2,7 milliards. Alors, le chiffre, comme ça, dit à la radio ou à la télévision, ça paraît un peu irréel. Mais 2,7 milliards, ça veut dire 1 500 chantiers pour améliorer les voies. Et donc, plus de travaux pour plus de régularité. C'est toujours une question de dépenser plus. Ce n'est pas une question de peut-être revoir comment on sait qu'à chaque période de tous les 6 mois de changement d'horaire, il y a des grèves des cheminots parce que ça correspond. Voilà. Ça crée des mécontentements. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui permet d'améliorer la ponctualité, par exemple, des trains, leur disponibilité, plus que de donner, mettre encore plus d'argent pour améliorer le réseau ? Alors, sur ce sujet, je veux être très clair. La stratégie que je conduis à la SNCF, c'est de faire baisser les coûts pour faire baisser les prix. Il n'y en a pas deux stratégies. C'est ma stratégie, c'est celle que je conduis et j'irai jusqu'au bout de cette stratégie. Faire baisser les coûts, c'est remettre à plat l'organisation du travail, c'est faire de la productivité, même si on embauche massivement. Cette année, je le redis, le groupe SNCF, il va embaucher 10 000 personnes. On va être dans le top 3 des entreprises françaises qui embauchent. 10 000 personnes. Vous êtes un gros recruteur. On est un très gros recruteur. Le solde, c'est 1 400, vous l'avez dit. Mais on remet à plat les organisations du travail. Le solde entre embauche et départ, c'est 1 400. Ça a été dit cette semaine. Donc, il y a des diminutions de postes. Il y a de la productivité, sans licenciement, sans plan social. Je vous donne un exemple. L'Internet. Beaucoup de nos clients achètent, réservent, échangent par Internet. On a besoin de moins de vendeurs. Il restera des vendeurs à la SNCF, mais des départs à la retraite de vendeurs et de vendeuses ne sont pas remplacés. Même chose dans les postes d'aiguillage. Un poste d'aiguillage, on l'informatise pour faire passer plus de trains. dans ces conditions-là, on ne remplace pas les personnes qui partent à la retraite. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Vous vous rendez compte d'une entreprise publique qui embauche cette année 10 000 personnes et je le rappelle à la SNCF qu'on embauche en CDI. Vous les embauchez tous avec le statut de cheminot ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des recrutements avec des postes un peu plus fous, peut-être un tout petit peu moins d'avantages sociaux qui coûtent tellement cher à la collectivité ? C'est exactement ce qu'on fait. Il y a une partie des cheminots qui sont embauchés au statut des cheminots. C'est la loi. Quand on a moins de 30 ans et quand on a plus de 30 ans et on a environ 30% des embauches qui arrivent avec des personnes de plus de 30 ans, à ce moment-là, on embauche au Code du travail en CDI. Donc un tiers des recrutements sont hors statut cheminot ? Oui, c'est l'ordre de grandeur. Il y a une grosse négociation qui va s'engager sur l'organisation du temps de travail. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Ça doit être bouclé en juin. Il se trouve que vous êtes partenaire aussi, Guillaume Pépi, de l'euro de l'année prochaine. Tout ça pour arriver à la crainte qu'on peut avoir légitimement, c'est celle d'une grève à cette occasion puisque ça va être très sensible comme négociation. Vous allez toucher à quoi en termes d'organisation du temps de travail ? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, la SNCF, elle doit se réinventer. Se réinventer, ça veut dire... Dans son fonctionnement interne ? Ça veut dire faire tomber un certain nombre de tabous. Et parmi ces tabous, il y a le fait que l'organisation du travail serait figée, qu'on ne pourrait pas réformer la SNCF. Eh bien, cette année, 2016, on a quatre grosses négociations à mener. Et moi, je ne les mène pas dans l'esprit où on va se taper dessus. Je les mène dans l'état d'esprit où tout le monde, tout le monde, y compris les syndicats de cheminots, ont intérêt à ce que la SNCF réussisse. Parce que, devant nous, si on réussit à moderniser la SNCF, on est sur un secteur en croissance, on est une entreprise française qui exporte, 30% de notre production est exportée, et la SNCF, elle est sur le podium des trois ou quatre entreprises mondiales du transport public. Et tout ça, eh bien, ça vaut bien qu'on se réinvente. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On se réinvente tous les jours... Avec quel type de proposition sur l'organisation du temps de travail ? Avec quel type de proposition ? La façon de faire les 35 heures. Nous avons à renégocier à la SNCF la façon de faire les 35 heures pour que nos 35 heures à nous soient plus efficaces et plus efficaces dans l'intérêt des clients, c'est-à-dire d'avoir des trains plus à l'heure, des trains plus fiables et des trains moins chers. Je le redis, il n'y a pas d'autre stratégie possible que de faire baisser les coûts, pas que les coûts du travail, tous les coûts, pour que le train soit moins cher. C'est l'exigence de nos clients. Alors justement, là-dessus, il y a eu un rapport de l'UTP qui est le syndicat professionnel des transports et si on a bien compris ce qu'il y a dans ce rapport, il compare les conditions de travail et d'activité dans le fret parce que le fret c'est un secteur ouvert à la concurrence et ce rapport dit les cheminots de la SNCF font en moyenne 22 jours de RTT en plus par rapport au privé, des jours de congés supplémentaires et tout ça amène à ce qu'un salarié sous statut privé dans le ferroviaire serait 30% plus efficace dans le fret qu'un salarié de la SNCF. Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est oui, combien de temps est-ce que la collectivité et les contribuables peuvent payer ce surcoût ? Alors, des rapports, il y en a beaucoup. Celui-là, je ne l'ai pas lu en détail mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un écart et c'est justement ce pourquoi nous allons en 2016 remettre les choses C'est quoi l'écart de productivité selon vous entre un salarié de la SNCF ? On va les remettre à plat. Les remettre à plat, encore une fois, c'est une négociation qui n'a jamais eu lieu à la SNCF, c'est une négociation sérieuse. Moi, je crois au dialogue social mais le dialogue social, ça se fait aussi par le respect et donc moi, je ne lance pas d'anathème en donnant des chiffres, en mettant des ultimatums. Mon programme pour l'année 2016, c'est d'avoir cette négociation-là, une négociation responsable parce que si on ne réussissait pas, ça voudrait dire qu'au moment où la concurrence va arriver, y compris pour les trains de voyageurs, la SNCF serait perdante, c'est-à-dire qu'elle perdrait des parts de marché et donc on revient au sujet de l'emploi, on perdrait des postes. Or, moi, ce que je veux, c'est conduire un projet de développement pour la SNCF parce qu'il y a un avenir pour le train. Je dis une phrase sur la COP21. On n'en a pas parlé mais juste une phrase. La COP21, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a renforcé l'obligation dans tous les pays du monde de faire moins de voitures et plus de transports collectifs. Le train, c'est 8 grammes de CO2 au voyageur kilomètre. Record imbattu. Maintenant, il y a un regret sur la COP21, je vous le dis aussi. jusqu'au dernier moment, on espérait qu'il y aurait un prix de la tonne de carbone élevé. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Benoît Galleret nous rejoint, Guillaume Pépi. Il a regardé les réseaux sociaux depuis que vous êtes notre invité. Guillaume, rebonjour. Et alors, quelles sont les questions de nos auditeurs ? Énormément de réactions, déjà. J'ai rarement eu autant de tweets. On a peur d'arriver en retard à son réveillon cette année, particulièrement avec les conditions de sécurité, bien sûr, par rapport à cela. Vous annoncez l'achat de machines renifleuses de colis suspects. Maxime nous le dit un peu en rigolant, mais on n'appelle pas ça un chien. Plus sérieusement, Sam vous dit, pourquoi chercher des solutions compliquées à des problèmes simples ? Pourquoi pas créer une brigade canine ? C'est une très bonne remarque. Oui, il a tout à fait raison, Maxime. Oui, il y a aussi des brigades canines, c'est tout à fait vrai. Nous avons des chiens à la SNCF, des chiens spinés. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ils peuvent travailler. Ils sont sous statut aussi les chiens ? Non, je me vois venir, monsieur Roquet. Les prix aussi inquiètent beaucoup, pas d'augmentation prévue des tarifs de la SNCF, dites-vous, mais pas encore de décision prise. Résume Philippe, on craint la création d'une taxe de sûreté. Pour l'œil rouge, ça serait logique puisque ça existe dans les aéroports. Pourquoi mentir ? On va y avoir droit. Pour Laurent, au contraire, ça serait inadmissible parce que le train est déjà bien assez cher à ce sujet. Damien vous demande est-ce que ça ne vous choque pas l'écart de prix entre train et covoiturage ? Pour moi d'ailleurs, c'est terminé le train, nous dit-il. Oui. Nous aussi, on fait du covoiturage parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en France, cherchent avant tout du tout petit prix et pas forcément de la vitesse. On en a pris conscience depuis plusieurs années. Donc la SNCF fait du covoiturage. Elle fait de l'autopartage avec Wecar. Elle fait du bus avec Webus. Elle cherche la SNCF à apporter une réponse à chaque personne qui veut se déplacer selon ses moyens. Mais au passage, on n'a pas beaucoup parlé du digital. Les plateformes digitales, ça nous aide beaucoup à transformer la SNCF. La SNCF, on en a parlé au début, c'est une entreprise qui aujourd'hui veut protéger ses clients, mais c'est une entreprise populaire qui veut être ouverte à tous et c'est une entreprise technologique. On est des ingénieurs dans l'âme et on va continuer à développer le digital. Mais parfois, même avec votre site, certains disent avoir du mal à se repérer parmi les prix. Vous annoncez de nouveaux petits prix. Daniel nous dit mais c'est au moment où personne ne prend le train, aux heures scolaires, par exemple, plutôt que multiplier ses offres à petits prix, à quand un tarif unique dit chercher sur un Paris-Marseille, par exemple, qu'on s'y retrouve dans cette foultitude de tarifs ? Là, je vais lui répondre aussi carrément que la question est posée. S'il y avait un tarif unique, ça s'appelait le tarif au kilomètre. C'était 30% plus cher que les tarifs d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en ayant aujourd'hui des tarifs différenciés, on remplit beaucoup mieux les trains et les trains, les TGV français, ils sont remplis à 80%, ce qui permet qu'ils soient moins chers. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, ils sont remplis à 50% et le train en Allemagne est beaucoup plus cher. Encore une question ? Une dernière, c'était sur le Wi-Fi mais vous avez répondu puisque tous ceux qui étaient dans des trains ont été punis de questions et ne pouvaient pas tweeter. Ce sera pour la prochaine émission, dans un train où on aura une clim bien dosée et on pourra se retourner. Ça, c'est pour les TGV de futur. Deux questions qui arrivent cette année. Deux questions pour terminer. D'abord, est-ce que vous sentez la reprise économique ? Pas forte. On a fait un objectif cette année de croissance à 1,8% mais il faudra voir si l'impact des attentats est durable ou pas. Il y a moins de gens qui prennent le train que prévu en cette fin d'année par exemple ou pas ? C'est remonté après la période des attentats et je vous dis pour l'année prochaine on prévoit une augmentation de fréquentation mais encore une fois prudence. Est-ce que l'accident de train de l'Est du TGV 11 morts vous a fragilisé ? C'est vrai qu'il est passé inaperçu. Pour dire les choses clairement il n'y aurait pas eu le 13 novembre l'affaire aurait fait un scandale. Peut-être auriez-vous à ce moment-là été mis sur la sellette. Est-ce que vous vous êtes senti quand même fragilisé par votre tutelle ? Je me suis senti fragilisé en moi parce qu'un accident d'une rame d'essai c'est un choc considérable. Moi je suis dans l'entreprise depuis 23 ans quand on est arrivé sur les lieux avec Jacques Rapoport le choc est immense pour toute l'entreprise. C'est un traumatisme pour toute l'entreprise c'est un accident du travail. Maintenant le rôle des patrons c'est pas de fuir le champ de bataille c'est de prendre les mesures qu'il faut prendre et c'est notre devoir et moi je suis fier d'être dans cette entreprise c'est une entreprise extraordinaire sans doute la plus belle de France en tout cas moi j'aime cette entreprise et c'est un moment incroyable à la SNCF en ce moment parce que tout est en train de changer et notre responsabilité c'est de relever ces changements là pour que la SNCF demain soit l'entreprise une des entreprises les plus populaires de France. Vous restez dans la cabine de pilotage de la SNCF bonne année 2016 Guillaume Pépi merci d'avoir été notre invité c'était le dernier grand jury RTL le Figaro LCI de cette année on se retrouve bien sûr à la rentrée avec bientôt une chaîne d'LCI qui montera en clair courant janvier et on vous retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir merci Guillaume Roquette du Figaro merci Christophe Jacubizine merci à vous à l'année prochaine au revoir on se retrouve le 3 janvier